C'est-il le teaser d'un teaser quoi proposer l'actrice Priane Cachopra à ses abonnés Instagram ce mardi 7 février ? Une courte vidéo mettant en scène un échange de messages entre la comédienne et Samy Hogan, son partenaire de jeu dans Love Again, un film dans lequel il joue avec Céline Dion et dont seulement quelques photos ont pour le moment été diffusées. L'effervescence monte, car on devrait bientôt passer à la vidéo. Dans une semaine, si est-il à Saint-Valentin ? Quels sont tes plans ? lui demande Samy Hogan dans le petit clip. Tout ce que je peux te dire, si est-il que ça inclut Céline Dion. Lui répond l'actrice. Quoi ? s'enthousiasme l'acteur de la série Outlander. La vidéo se termine au son du tube de la diva québécoise It's all coming back to me now, qui avait un temps été envisagé pour être le titre du film. Nous vous apportons la bande-annonce du film Love Again dans une semaine, à poster en légende prix Agne Cachopra. La meilleure Saint-Valentin de tous les temps, a écrit en commentaire le compte Instagram officiel du film. Après le dévoilement de cette bande-annonce attendue donc ce mardi 14 février, les fans devront encore s'armer de patience, car Love Again n'est attendu dans les salles que trois mois plus tard, le 12 mai. Sony Pictures, le studio qui produit le long métrage de Jim Strouz, a annoncé qu'il ne sortirait en France que le 7 juin prochain. Mi-janvier, Closer indiquait qu'un report de la sortie du film pourrait être envisagé afin que la chanteuse soit suffisamment en forme pour assurer sa promotion. Dans l'immédiat, Céline Dion n'a pas réagi sur ses réseaux sociaux à cette annonce de teaser qui est plutôt de bonne augure. Céline Dion, les hommes qui ont compté dans sa vie film, le livre, tourné. Le retour se prépare malgré les problèmes de santé depuis le 8 décembre dernier, date à laquelle elle a elle-même annoncé être atteinte du syndrome de l'homme raide, hormis une vidéo pour souhaiter de bonnes fêtes à ses fans, Céline Dion se fait très discrète. En janvier 2023, il n'y a pas eu de message de sa part sur les réseaux sociaux pour l'anniversaire de la mort de René ou pour célébrer les 22 ans de son fils René Charles. Ce sont les autres qui parlent pour elle. D'abord sa sœur Claudette, qui a confié au journal de Montréal le 31 janvier dernier qu'elle avait appris que sa petite sœur n'était actuellement pas à Las Vegas, mais à des 9 heures, dans le Colorado entourée de spécialistes. Ce dimanche 5 février, on apprenait dans les colonnes de la dépêche qu'une française, Laurence Cattino-Crost, préparerait dans le plus grand secret depuis un an et demi une biographie de Céline Dion, avec sa collaboration. La sortie du livre est prévue pour la fin de l'été 2023, pile au moment où la diva doit reprendre sa tournée, si sa santé le lui permet. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Backgrid UK La sortie du livre est prévue pour la fin de l'été 2023, à 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 la fin de l'été 2023. La sortie du livre est prévue pour la fin de l'été 2023, à la fin de l'été 2023, à la fin de l'été 2023, à la fin de l'été 2023.